nomade yes salut guys bienvenue à free ride québec aujourd'hui new bike day ça me fait plaisir de vous annoncer que pour une quatrième saison je vais être l'ambassadeur de boréal et plaisir de vous dire que je vais rider un nomade de santa cruz j'ai décidé de changer de plateforme pour cette année ça faisait quatre ans que je roulais du evil j'ai adoré la plateforme j'ai adoré chacun des bikes que j'ai roulé mais après autant de temps ça me tentait d'essayer une plateforme différente j'ai donc décidé d'aller vers santa cruz c'est une petite compagnie que ça fait longtemps que je regarde j'ai regardé beaucoup de modèles high tower le mega tower j'ai même fait choisir un e-bike mais j'ai décidé d'aller vers le nomade donc un magnifique 170 170 en molette évidemment vous savez comment j'ai adoré mon molette l'an passé j'ai adoré l'insurgent et autant que j'ai aimé mon gros 29 ça me tentait de revenir vers le format molette donc 29 en avant 27 points 5 en arrière on a un travail de 170 en avant 170 à l'arrière sur la plateforme vpp on va avoir un reach de 475 mm un chainstay de 440 mm et un wheelbase de 1275 au meilleur de mes connaissances pour le large donc je vais rouler magnifique nomade pour la saison 2024 et pour finir cette année aussi donc en allant très rapidement on va avoir une fox 38 de performance à l'avant on va avoir un super de luxe air à l'arrière les freins code rsc bonjour aux jeunes à la garderie tantôt code rsc avant arrière avec les rotors hs2 200 mm 200 mm des petits trous bains baisers avec les petites arc 30 que j'avais déjà roulé que j'ai pas détesté on roule les coches corps pour être sûr de pas les sauter on va avoir du assegai exo plus en avant je vais essayer un casing un petit peu plus léger cette année parce que carline et bike c'est pesant donc l'exo plus à sa gagne en avant le dh r2 à l'arrière dans le double down on va voir qu'est-ce que j'ai rendu où j'ai fait un exo one j'ai beaucoup de misère à l'en bas du exo one de mon côté le shifter est un des morceaux très importants du bac donc l'exo one j'adore derrière gx c'est plus fragile je le pétrerai au pire c'est pas grave cassettes exo one on va avoir une chaîne exx one mais pédales race face atlas que j'adore drapeur je suis sur le river donc le river ça va être différent j'ai hâte d'essayer la cd w tb qui est très confortable mon guidon one up en carbone que j'adore largeur 780 et puis ça fait pas mal le tour du build rapidement ça fait que c'est un un build un petit peu plus bas un kit un petit peu plus sobre mais je suis très content de ce bac là je vais pouvoir mettre mon argent ailleurs donc bien à savoir la question la plus importante comment est-ce que ça roule allons voir nous sommes présentement sur le centre cruise nomade voici les premiers mille sur mon nouveau bac pour la saison 2024 nous sommes donc au centre le castor aujourd'hui pour le dixième anniversaire des mordus on sera une station de choc quiz pour c'était la plateforme à l'arrière donc évidemment ayant jamais mis de temps sur la plateforme vpp c'est très différent pour moi de qu'est ce que je connais donc tout de suite sur les premiers mille je peux vous dire que l'antiquette est très intéressant c'est un bar qui accélère beaucoup plus rapidement que qu'est ce que j'étais habitué je vais devoir évidemment descendre qu'est ce que ça dit faire une première piste pour se familiariser avec le bac ça va être un petit apex pour commencer alors c'est à quoi c'est un bac là ok ok bah je suis encore en train de baider les freins je vous avertis que j'arrive vite un petit peu à des places déjà là je vois tous les avantages d'un bike une suspension à air à l'avant et à l'arrière donc on va avoir un feeling beaucoup plus poppy que souvent un coil va donner j'ai le feeling d'être léger j'ai le feeling d'absorber le terrain assez rapidement ok fait que là c'est sûr j'ai un petit peu d'ajustement à faire au niveau des suspensions je dirais qu'à l'arrière il doit manquer peut-être un petit 5 psi pour être sûr de bien garder les pieds vissés au pédale m'attendre peut-être assez facile à ajuster j'avais déjà passé un petit peu de temps dessus sur le process X je déteste pas mes premiers milles c'est un bon qu'ils sont à avoir beaucoup de réactivité ça c'est chill je vais vous mettre en contexte par exemple je vais me remettre de ma blessure il y a deux semaines et c'est assez difficile alors oh ça a l'air bien ça a l'air bien au travel ça c'est quand même bon c'est en arrière oh je suis beaucoup trop de travel disons 150 pour la forme alors après une première montée une première descente sur le nomade je dirais que la 38 en avant déjà être assez proche de de la vérité en arrière j'ai ajusté un petit peu au besoin mon super deluxe air j'avais oublié à quel point le feeling d'un bike qui est air à 100% pour être le fun à quel point ça file plus léger plus lively pour l'instant je roule le bike en mode low donc le nomade mx offre un mode high et un mode low qui vient changer la géométrie de base vient l'eau donc je vais l'essayer comme ça descente numéro 2 avoir ajusté le choc à l'arrière on voit que j'ai plus de support c'est bon fait que souvent on va dire de faire la même piste pour retester le bike fait qu'on va prendre une piste différente on va aller prendre la petite verte la petite matrice qui est sûrement la verte la moins bien cotée parce qu'elle est tellement le fun elle est tellement underrated pour une verte alors on a un petit peu de vitesse ok là j'ai plus le support que je veux de mon choc arrière oh my god ça va être le fun quand j'avais donné le hockey pour cette bike là frère de mon bas chez boréal je pense que je viens de bottomer m'a dit quelqu'un avait roulé et il décrivait cette bike là comme étant un scalpel qui roule sur un nuage je pense que c'est mon premier commentaire sur le nomade on dirait que je roule un nuage ou que c'est ploche c'est ploche 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 ça me fait un petit peu penser quand j'avais essayé une j'avais monté ma lyrique avec un coï pour vrai t'es même pas certain si t'as atterri ou si t'es encore dans les airs tellement que c'est ploche c'est le réflexe que j'ai présentement sur le nomade je dois avoir un clic de rebond de trop à l'arrière est-ce que je peux voir le derrière semble vouloir dépasser il y a une vaux chou à l'aise ok on va rajouter un petit clic on va voir si le shockwiz est d'accord avec mon cal oh my god c'est le fun bon les montées sont pas mal plus efficaces en ayant augmenté la pression de choc en arrière je vais changer un petit peu l'angle de ma selle la montée est quand même impressionnante sur cette bike là et félicitations à Danny Rousseau qui vient de gagner un service de suspension de 50 heures avant rien à la graciosité de Boréal si vous êtes présentement dans les trails continue de me chercher j'en ai un deuxième à donner alors on va laisser le bike dans le chunk oh j'ai perdu une pédale wow qu'est-ce que ça dit à mes brilles ils sont pas encore bédés pour vrai c'est pas super brillant de ma part on fait qu'on passe de la volume juste ici dans la minimum on fait ce qui ressemble beaucoup au massif je vais passer en haut en bas ici comme ça pour qu'on tourne ça ça va bien d'être massive style ça la construction de rush la construction de rush numéro 2 hum on n'est pas pour celle-là super ah ça a bien été bon ben je n'aurais pas trouvé je vais t'entendre mon cher alors avec monsieur Sébastien D'Amour à l'arrière qui a fait la route aujourd'hui pour venir nous voir au centre Castor alors on fait un petit petite piste qui s'appelle la Joker donc la moitié de la Joker va être vraiment plus flowy comme ça ici et à un certain point la Joker va se transformer en single track c'est le fun d'avoir une piste comme ça qui change de caractère à un certain moment donc première piste qui demande un petit peu plus de support de ma part et de concentration sur le nomade l'alerte je déteste pas qu'est-ce que je vois pour la suspension c'est ici oh j'étais sûr j'ai accroché mon derrière leçon numéro un Seb suit pas mes lignes c'est ça c'est ça c'est pas si mal ils sont progressifs ils sont très bé non c'est ça non tu aurais une belle surprise alors première fois que je saute sur ce petit bike là oh ouais je suis donc pas rapide Seb montre pas ces images là ok ok massive style alors ça ça attendons alors une nouvelle piste on tombe dans le noir qu'est-ce que c'est que ça ok alors la Venom ok c'est ça le feature qui avait dû être retapé fait donc bien le coup je vous avertis faites pas ce pont là blind il est assez haut il y a une petite montée ça je connais ça on a dû tomber dans la Chanty je crois là il y a Seb qui va monter des images de moi qui saute tout croche ah non donc n'allez pas découvrir la chaîne de mon ami Seb Moore non c'est une blague Seb est une très bonne amie un excellent youtuber un très bon photographe je sort de la piste là c'est un plaisir de faire des vidéos avec mon ami Seb que j'ai eu la chance de rencontrer à Valébras du Nord plutôt ce printemps je sais pas comment s'est allé du côté de mon ami Seb pour la jump line hop alors ça va bien première piste qui brasse plus sur le Nomad aïe le choker c'est tellement différent du pochon encore on va finir avec une petite verte encore la Roitelet super le fun une petite finale verte ça va être le temps de terminer la vidéo ça fait que c'était une première run sur le Nomad run très surprenante première fois évidemment c'est le temps de s'était le bike s'était les chocs voir un peu comment ça réagit donc un bike quand même très différent de ce que je roulais avant très bonne première run j'ai le temps de faire quelques petits laps avec mon ami Seb Moore je vous invite à découvrir sa chaîne vous l'avez pas beaucoup vu il était un petit peu gêné ce matin mais d'habitude Seb une très très bonne chaîne YouTube et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au centre de Castor pour les 10 ans des mordus je viens justement de donner un deuxième service de suspension c'était la barouette c'était cher à la shop cette run-là fait coin le Santa Cruz Nomad les mecs petit bike assez surprenant j'aime être de retour sur un bike à air j'aime avoir de quoi de différent comme mes Rayconning mes Ensurgent on va tester ça avec la blonde un petit peu voir ce que ça dit mais à date je pense que ça va être un beau petit bike le fun pour l'an prochain un gros merci d'avoir écouté si vous appréciez je vous invite à te donner un petit thumbs up aux vidéos peut-être même vous abonner pour plus de concours et de contenu de Freeride Québec qu'est-ce que tu guys